Apparemment, à certains moments, il faut toucher le fond pour ensuite aller mieux. On va pas se mytho, en ce moment je suis dans le fond. Il y a des jours où mon corps ne suit pas. J'ai passé une journée de merde. Je crois qu'on peut le voir en même temps que c'est un peu un jour sans. Il y a environ un mois, on m'a diagnostiqué une dépression qui visiblement s'était installée vers Mars. Mais j'ai fermé les yeux sur ce que je ressentais pendant trop longtemps. Donc aujourd'hui, en gros, je me prends tout en pleine gueule. Mais s'il y a quelque chose de positif à tirer, c'est qu'aujourd'hui j'ai pleinement conscience de ma maladie et j'ai envie de vous emmener dans mon quotidien. J'étais tranquillement en train d'aller chez le psy, je rentre d'un date. Du coup, j'avais des sorties prévues et j'ai tout annulé. Voilà, ce qui s'est extrêmement bien passé. J'en oublie presque un peu ma réalité. Mon corps, il a lâché. Et ça, pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai envie de vous aider. Et si tu te reconnais à travers ce que je traverse, je pense que ça peut t'aider à te sentir moins seule et à te sentir représentée. Ensuite, vous êtes clairement ma meilleure compagnie. Des fois, je reste enfermée chez moi pendant une semaine parce que j'ai pas la force de voir des gens, genre des vrais humains. Donc vous êtes clairement ma seule interaction sociale et ça me fait du bien. Puis, une autre raison, filmer m'aide. Alors je sais que tout le monde peut pas comprendre parce que c'est peut-être un peu chelou et ça fait très narcissique. Mais en soi, c'est pas filmer qui m'aide. C'est me livrer et comprendre ce que je ressens. C'est me filmer pour me motiver à faire des choses. Et ça peut peut-être sembler bête, mais faire du montage, c'est un des rares trucs que j'aime. Et peu importe mon état, ça me fera toujours du bien de créer. Dernière raison, je veux que les maladies mentales ne soient plus un tabou. Et je veux aussi qu'elles ne soient plus montrées de façon extrême sur les réseaux. Parce que non, la dépression, ce n'est pas que pleurer tout le temps. Et on va se battre ensemble pour retrouver notre lumière. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Journal Intime. Bon les cloucs, ce vlog commence de manière à what the fuck. On est en plein milieu de la nuit. Et j'avais trop envie de vous parler ce soir. Genre j'avais trop envie qu'on se pose et juste qu'on pas vote. J'ai posté ma vidéo où je vous annonce que je suis dépressive il y a deux semaines. Et c'est un truc de ouf à quel point vous avez été présents pour moi. A quel point vous m'avez apporté tellement d'amour et vous m'avez aidé aussi à me sentir hyper légitime de tout ce que je ressens. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Genre dites-vous que par jour j'y passe deux heures et demie. J'ai pas répondu à tout le monde. Mais tellement j'ai pas juste envie de répondre merci. J'ai envie de vraiment vous répondre parce qu'on parle d'un sujet hyper... J'ai pas envie de dire merci en fait. J'ai envie de vous répondre vraiment. Donc voilà, déjà merci pour tout votre amour. Et forcément il y a des gens aussi qui vont me dire des trucs qui sont horribles en mode... Bref, des trucs horribles. Mais à vrai dire je m'en fous. Genre je sais que c'est des gens qui me connaissent pas. Je sais que c'est des gens qui ne me voient pas dans la vraie vie. Et il y a un truc que aussi je veux vous rappeler. C'est que moi je filme mais dans ma journée je peux filmer 10 minutes. Et vous voyez pas les 23h50. Il y a des jours où je ne peux pas filmer. Il y a des jours où je ne sors pas de chez moi. Il y a des jours où ça va. En fait c'est vraiment aléatoire. Donc à chaque fois que je vous partage des moments. C'est vraiment dans ce but de justement me confier à vous. Vous montrer que tout n'est pas rose. Que tout n'est pas pas rose non plus. Qu'il y a des vrais moments de bonheur. Et qu'en fait genre la vie c'est vraiment un cycle. Musique 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 Direction le psy. Musique Les gars on va partir sur une petite anecdote. J'étais tranquillement en train d'aller chez le psy. Je sonne et je rentre dans son cabinet. Et là la psy elle me regarde en mode. Il y a un truc bizarre genre je le sens. Elle me regarde. C'est gênant. Je me dis d'accord. Tu veux qu'on en revoie ma belle ? Genre on est là pour ça. Et là elle me dit. Vas-y venez installez-vous et tout dans mon cabinet. Et elle me regarde et elle me dit. Lily j'ai une question. On n'avait pas rendez-vous à 13h30. Moi je la regarde. Je lui dis bah non. Ah si en fait. Sauf que j'avais marqué 11h30. Non non non. J'avais marqué 10h30. Mais je pense que mon cerveau enregistre très mal les enfants en ce moment. Et là je vais me poser en écoutant des podcasts. Ou alors en essayant de me poser des questions. A défaut d'aller chez le psy ou manger un café latté. Je vais écouter des podcasts. Aujourd'hui c'est une journée de merde. Je suis sortie juste pour aller prendre un café. Qu'en fait j'ai pas réussi à finir. Ça fait genre 4h qu'il est dans mon frigo. Oh les cas il y a des jours. Je vous jure c'est un truc de ouf. Il y a des jours où mon corps ne suit pas. Mentalement là ça va. Genre je suis pas triste ou voilà. Je me sens juste un peu beaucoup fatiguée. Et mon corps juste il est pas capable genre de sortir. De faire la fête. Et en fait c'est trop frustrant. Genre vraiment parce que t'es là en mode. Sortir voir des gens. T'as vu normalement ça fait du bien. Mais moi je sais que ça va me fatiguer d'autant plus. Donc faut que je prenne soin de moi. Et que justement je sors pas. Et en mode que je reste prendre soin de moi et tout. Du coup j'avais des sorties prévues. Et j'ai tout annulé. Voilà. C'est ça fait chier. Bref c'est tout pour aujourd'hui. Bisous. Il est 17h17. Faites un vœu. Mais sinon il va se passer un truc très cool. Qui va arriver Nina. Ma cousine d'amour. Ma soeur. Mon sang. Mon soleil. Elle va venir à Paris. Et elle va venir. Et je pense que ça va me faire trop bien. Bon vraiment. Genre elle m'apaise trop dans ma vie. Essayer de m'ouvrir à de nouvelles choses. Et de nouvelles relations. C'est mon challenge. J'ai tendance depuis des mois à être nulle. Mais vraiment nulle. Quand il s'agit d'entretenir mes relations. Et franchement c'est vraiment pas voulu. C'est juste que des fois je suis incapable de répondre à des messages. Même si je les vois j'oublie. Ou alors j'ai pas la force de répondre. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de me challenger. Et j'étais persuadée que si j'osais ça allait me faire du bien. Et je vous spoil pas. Mais j'ai vraiment bien fait. Parce qu'aujourd'hui j'ai un date. Oh ma tête c'est trop grave. Calculez pas je me suis pris la pluie. Bon les gars il est une heure du matin. Comme vous pouvez le voir j'ai le smile. Et comme vous pouvez le voir j'ai des fleurs. Je rentre d'un date qui s'est extrêmement bien passé. C'était génial. Et je suis aussi trop contente. Parce que je suis pas sortie de la semaine. De chez moi je suis absolument pas sortie. J'avais pas l'énergie et tout. Et ça comptait vraiment pour moi de sortir. Et de voir cette personne en particulier. Et j'ai passé une très bonne soirée. J'ai eu un coup de fatigue à un moment. Vraiment de A à Z. En fait c'était une bonne soirée où j'ai pas fait semblant. Où je me suis pas forcée. Donc c'est... Je suis trop contente. Genre c'est une très grande victoire pour moi ce soir. Donc voilà j'avais envie de vous le partager. Parce que comme je vous l'ai dit. Le journal intime autour de la dépression. J'ai pas envie de tomber dans un extrême. Et de vous montrer que le côté négatif. Je trouve ce qui est super important. Et ce qu'on ne dit pas assez dans les troubles mentaux. Enfin les maladies mentales. C'est que ça dépend des jours. Et aujourd'hui c'était vraiment un jour où ça allait. Et je voulais vous le partager. Parce que je suis très contente de ma journée. Elle est très fière de moi de comment j'ai amené... Bah de comment j'allais aujourd'hui. Je suis hyper fière de moi. Peut-être que de moi ça sera pas pareil. Hier je passais ma journée à pleurer. Je suis sortie seulement pour aller acheter du PQ. Parce que tellement je me mouchais. J'avais plus de mouchoir. Bref. Mais il y a des jours où ça va. Et voilà ! Elles sont memes non ? Bon. Comme je viens de le dire. Il y a des jours où ça va. Mais malheureusement le lendemain ne suit pas forcément. J'ai pas filmé les quelques jours qui suivaient. Parce que j'étais vide. Le plus étrange c'est que je ressens pas forcément de la tristesse. C'est plutôt une sorte de brouillon. Un sentiment que j'arriverai pas à vous décrire. Accompagné d'une fatigue intense qui m'empêche de tout. J'avais lu un conseil d'une psychologue qui disait que lorsqu'on était en dépression fallait se forcer à dire oui. Fallait se forcer à bouger. Alors que moi ma psy me conseillait de justement m'écouter et dire non quand fallait dire non. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai beaucoup dit non. J'ai annulé mes sorties pour me reposer. Et je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais j'ai fait l'erreur un jour de trop me forcer. A me lever le matin, aller voir une personne et ensuite enchaîner des rendez-vous et ensuite aller faire des courses. Et en fait j'ai compris que j'étais peut-être pas encore prête à passer cette étape. Et que quand je forçais sur mon corps et bah je me prenais tout en pleine gueule. Et c'était pas la bonne option pour moi. J'ai passé une journée de merde. Il est actuellement 14h. Et je viens enfin de rentrer chez moi. Je crois que ça a été une des journées les plus dures en termes de me gérer à l'extérieur. J'étais dans le métro et j'ai commencé à faire une crise. Genre je sais pas comment appeler ça mais mon corps il a lâché. Genre je vous jure j'ai cru que j'allais faire un malaise. De base j'allais faire des trucs cet après-midi. Je devais aller faire une visite d'appart et je devais voir une amie pour vous parler et tout. Bref et avant je suis allée faire mes courses. Bon déjà je vais me foutre en pyjama. Regardez pas. Et voilà ! Musique Musique Nina est venue sur Paris. Et bordel, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Elle a été hyper compréhensible et vraiment elle ne m'a forcé à rien. On sortait le soir uniquement pour aller au resto, sinon on faisait rien. Juste, on se reposait. Ah oui, et j'ai fait une visite d'appart aussi. Mais sinon on se reposait genre, on chillait, on parlait, on était sur Insta, TikTok, bref. Je pense que le repos c'est la clé de ma stabilité émotionnelle. Et je sais que chaque dépression est différente et que chaque personne réagit différemment. Mais perso, c'est le repos qui est mon vrai remède. Quand Nina était là, j'étais vraiment bien. J'étais fatiguée mais apaisée et heureuse. Et tu sais, c'est ce genre d'amitié où t'es totalement libre d'être toi-même. Mais Nina est rentrée à Lyon quelques jours plus tard. Et ma réalité m'a rattrapée en pleine gueule. Bon, je crois qu'on peut le voir à ma tête que c'est un peu un jour sans. J'ai passé ces 4 derniers jours bien. Sincèrement, j'étais bien. J'en oubliais presque un peu ma réalité. Genre que ça allait pas trop et tout. Parce que j'étais avec Nina, avec ma cousine. Et ma cousine, c'est un médicament. Genre, elle m'a fait trop du bien. Et j'ai pas du tout filmé. Parce que juste, je profitais de sa présence. Alors, il y avait quand même des moments où, voilà, je dormais. Je dormais plus qu'elle. J'étais fatiguée. On n'a pas fait grand-chose en termes de bouger. En fait, les seuls trucs qu'on a fait, c'est aller bouffer au resto ou aller au bar. Et elle est partie ce matin. Peut-être d'un coup, tu reprends ta réalité en mode... Wow ! En fait, t'étais bien pendant 3-4 jours. Mais t'es pas bien. Et là, ce soir, c'est hard. Franchement, c'est pas easy. Mais j'essaie vraiment de m'occuper. Alors, quand je sens que là... Donc, quand je cherche à m'occuper, je fais vraiment les trucs. Vraiment, ça se voit. Je cherche à m'occuper pour m'occuper. Et du coup, là, la mission du jour est de ranger tout mon dressing en mode... De tout vider et de plier pièce par pièce. De tout faire. Vous l'avez compris, c'est pas simple. Et j'ai pas réussi à filmer pendant une semaine ensuite. En vrai, je faisais rien. À part triner sur TikTok, Insta, YouTube, Netflix, appeler des copines des fois. Et des fois, je sortais aussi pour acheter du PQ ou du lait. Bref. Et le fait de n'avoir absolument rien fait pendant une semaine. Aucune sortie. Aucune interaction sociale forcée. Et bah franchement, ça m'a fait du bien. Yo les gars ! Est-ce que vous m'en remarquez que ça a un peu changé derrière ? Ma cousine, elle s'est tapée une déterre et elle a modifié tout mon appart. En tout cas, aujourd'hui, je suis très contente. Je voulais absolument vous prendre parce que je passe une bonne journée. Déjà, je suis en pyjama. Je suis en mode chill. Et ça, c'est incroyable. Depuis quelques jours, je remarque une amélioration. Pas forcément là, mais en tout cas physiquement. Genre, j'ai beaucoup moins de fatigue. J'ai des sortes de crises où ça va pas. Mais ça reste moins qu'avant. Attendez, vous n'êtes pas droit, ça me stresse. C'est vrai que dernièrement, je suis beaucoup moins sortie. J'ai beaucoup pris plus de temps chez moi. Faire des trucs qui me faisaient du bien. À ne rien faire. À plus dormir. Et en parallèle, j'ai du coup commencé maintenant depuis trois semaines, un mois. Ma thérapie avec mon psy. Et c'est vrai que je trouve ça hyper... J'adore en fait. Ce matin, je suis allée chez le psy. Et quand bien même, tu vois, la psy va pas m'apporter des réponses. Parce qu'en soi, il n'y a pas de réponse dans la vie, tu vois. Il n'y a pas de réponse à ce que tu ressens. Il y a juste des... Vraiment, essayer de le comprendre. Et c'est comme ça que tu avances. Et bien, on fait un énorme travail sur essayer de comprendre la base de mes sentiments. Comment la nature ? Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Faire des liens. Et c'est tellement agréable. Et c'est pour ça que sincèrement, c'est trop cool de parler à ses amis. Ça fait énormément. Ça fait vraiment du bien. Et c'est limite primordial d'avoir des amis, tu vois, dans la vie. Mais parler à un psy, moi, ça me libère encore plus que parler à des amis. Vraiment, les gars, c'est votre signe pour parler à des psys. Genre, n'hésitez pas. C'est pas la honte d'aller voir un psy. Genre, regardez-moi. Genre, vraiment, aller voir un psy. Enfin, c'est aller voir quelqu'un qui est là pour t'aider, tu vois. Bref, j'ai pas à me justifier. C'est juste pas la honte. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une journée où c'est cool. Je me sens assez énergique. La preuve, je filme, tout simplement. Hier soir, ça a été dur. Franchement, hier soir, ça a été dur. J'ai chialé. Et j'ai bouffé... Là, ça fait trois jours que je bouffe mes émotions. Vraiment, c'est dur. Mais aujourd'hui, je suis un peu dans un élan de j'ai envie de reprendre ma vie en main. J'ai acheté des fruits et des légumes. Vraiment, les gars, j'ai acheté plein de trucs healthy. Et ouais. Et en ce moment, j'ai l'impression que j'ai besoin de réintégrer dans ma vie plein de petits buts pour retrouver du sens à ma vie. Et je sais que quelque chose qui me fait vraiment du bien, c'est d'aider les gens. Je me sens apaisée quand je sens que je fais un acte de bienveillance, quand je sens que j'aide quelqu'un à être un petit peu plus léger. Donc si jamais vous avez des assos que vous connaissez, où on peut participer, mais vous voyez vraiment en mode, pas un truc régulier. Parce que je sais que par exemple, demain, je pourrais ne pas avoir l'énergie de me lever et d'aller aider des gens. Donc si vous connaissez un peu un truc, on peut venir un peu quand on veut. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais bref. Bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, ça pourrait être super cool. Et même vous, si jamais vous avez envie de vous mettre dans des assos, checker les commentaires. Comme ça, on peut peut-être un peu tous s'aider. Les chips, ce pesto mozzarella, elles sont incroyables. C'est trop bon là. Les petites crêpes. Hop, on va prendre du Madame Loïc. Je crois qu'on va partir sur ces deux chocolats. Coucou. Nous sommes actuellement le 20 juillet. Et ça fait à peu près un mois que j'ai commencé toute ma thérapie. Tout ce bordel. Ok. Oh, on le voit dans le miroir, c'est hyper perturbant. Bref. Depuis un mois, je ne suis presque pas sortie. Je n'ai fait que trois sorties. J'ai fait un date. Et j'ai fait deux risseurs avec ma cousine. Et sinon, mes sorties, c'était genre acheter du PQ et aller chez le psy. Donc, ça ne compte pas trop. Et j'ai rendu visiter aussi à une amie. Mais bref, ça va se raconter que ça peut... Voilà. Et c'est vrai que... Attendez les gars. En gros, en un mois, je suis sortie trois fois. Sinon, je suis restée chez moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Sincèrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Le fait de ne pas surmener mon corps. De ne pas le trimballer à droite, à gauche. Et étonnamment, je ne me suis pas trop ennuyée. Enfin, je ne sais pas comment j'ai fait. Parce que normalement, je me fais chier au bout d'une heure à rien faire. Mais bon, écoutez. Et je sens que sincèrement, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau physique et mental. Je vous explique. Ce qui était vraiment le plus dur à gérer dans ma vie. Quand je n'étais pas diagnostiquée et tout. Et que du coup, je ne prenais pas en compte ma maladie. Et du coup, je ne faisais rien pour aller mieux. Parce que j'étais là en mode, non mais je suis juste fatiguée. Je n'ai juste pas le moral. Non, ma belle. Et du coup, je ne me reposais jamais. Enfin, je me reposais en mode... Je sortais beaucoup moins déjà. Mais je me forçais à avoir un rythme, un cadre et tout. Et je me laissais... En fait, j'ai tout le temps voulu mettre trop de cadre dans ma vie. Parce que sinon, j'ai l'impression de ne pas gérer. J'ai l'impression que, je ne sais pas, ma vie, elle n'a aucun sens. Que je ne contrôle rien. Et je déteste ne pas avoir le contrôle. Sauf que là, je me suis dit, mais en fait, meuf, si tu veux retrouver juste ton énergie, ta santé, ton bonheur. En fait, il faut que tu lâches. Et du coup, depuis un mois, je ne sors pas. Je lâche prise. Et si à 15h, j'ai envie de me commander tacos, je me commande tacos. Si à 15h, j'ai envie de regarder un Disney. Je regarde un Disney. Enfin bref, vraiment, je m'écoute et je sens que ça me fait beaucoup de bien. Mais par contre, il y a quelque chose qui me manque. Donc, beaucoup, beaucoup. Le repos, j'ai travaillé dessus. Je sens que ça va mieux. Je me sens plus reposée. Parce qu'en un mois, ne rien faire, ça repose. Mais maintenant, j'ai pas mal parlé à ma psy. Et c'est vrai que ce qui me manque, là, maintenant, à l'instant T dans ma vie, c'est les buts. Les objets. Et en fait, ça, c'est vraiment propre à moi et à mon style de vie. Mais comme j'ai arrêté les études et que je ne travaille que dans l'influence, j'ai l'impression que la vie n'a plus vraiment de sens. En mode, enfin, je veux dire, mon métier, c'est quand même me réveiller. Et pour payer mon loyer, il faut que je fasse une story où je vous parle d'une crème. Genre, je trouve que ça perd tout son sens. Et le côté humain qui est en moi n'est pas comblé. Genre, j'adore partager des trucs parce que c'est le côté créatif et passion et découvert de bons plans qui me fait plaisir. Mais à côté, j'ai plus ce truc de cadre. Avant, j'avais les études. J'avais comme objectif d'avoir mon diplôme. Ou j'avais comme objectif d'avoir ce master, etc. Et là, j'ai plus ça. Sauf que je sais que j'ai pas envie d'en prendre des études. Mais du coup, je veux apprendre à, dans ma vie actuelle, trouver le moyen et le temps de mettre d'autres objectifs en place. Parce que je me dis, j'ai tout le temps que je veux pour avoir tous les objectifs que je veux. Donc autant avoir des objectifs qui sont pleinement de ma conscience et pas genre avoir un diplôme pour avoir un diplôme. Finalement, je pourrais tellement faire plus vu que j'ai plus de temps. Mais c'est quelque chose que j'arrive pas forcément à avoir. Vous voyez ? Donc ça, c'est un truc sur lequel je dois encore travailler. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de trucs que je pourrais mettre en place par rapport à ça. Parce que c'est un peu le point noir de ma vie que j'arrive pas à résoudre finalement. Aujourd'hui, on va s'occuper de quelque chose d'autre qui est le vision board. Depuis quelques mois, c'est vrai que j'ai arrêté un petit peu tout ce truc de gratitude, visualisation, etc. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Mais finalement, quand je le faisais, j'allais mieux. Alors, est-ce que c'est lié ? Je ne sais pas. Mais je pense, moi je crois beaucoup à tout ce qui est la loi de l'attraction, à la gratitude, etc. Et c'est vrai que je ne dis plus du tout, chaque jour je suis reconnaissante car nanana. C'est un truc, je sais pas, genre c'est partie de ma vie, c'est partie de mes habitudes. Donc là, j'essaie de remettre ça en place. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un vision board. Donc c'est parti, on va faire un petit vision board ensemble. Comme ça, ça peut être très sympa. C'est un truc cool parce que tu es tout le temps sur les yeux. Du coup, dès que tu ouvres ton ordinateur, bah t'as tes objectifs, t'as tes rêves et tout qui sont là. Et franchement, je pense que ça peut infacter mon cerveau. Je suis vraiment dans un mood où j'ai besoin de reprogrammer mon inconscient. Parce que mon inconscient s'est habitué à un peu plus se focaliser sur les trucs négatifs, sur ce qui va pas. Coucou ! Calculez pas ma tête ! Bon les gars, c'est la fin de cet épisode 2. Je trouve que dernièrement, je me sens beaucoup plus calme. Je prends beaucoup plus le temps pour moi. Je sors beaucoup moins, mais je sens que ça me fait du bien. Du coup, je suis contente. Je sens qu'il y a une amélioration. Et je sais que le diagnostic m'a vraiment aidée dans ça. Parce que je me suis sentie légitime, en fait, de ressentir ce que je ressentais. Parce que poser un mot sur tous les symptômes que j'avais, en fait, ça me réconforte dans le fait que si je ressens ça, c'est pas des idées que je me fais dans ma tête. C'est quelque chose qui est concret. Et du coup, comme c'est concret, je prends les mesures nécessaires et concrètes pour aller de l'avant et pour vraiment prendre soin de moi. Bien évidemment, ça se guérit pas en un mois. Je sais pas si je vous l'avais dit. Enfin, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais en gros, on a un peu fait la rétrospective de tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Avec du coup ma vie, bref. Et on a essayé de retrouver un peu le point de départ de tout ça. Et on a estimé que c'est en mars que ma dépression a commencé à réellement s'installer. Donc ça fait mars, avril, mai, juillet, août. Ça fait 6 mois qu'elle est là. Et c'est seulement ce mois-ci où vraiment j'ai pris le temps de prendre soin de moi et je sens la différence. Je sens la différence. J'ai beaucoup moins de moments de down. En fait, je vais globalement pas mieux. Mais je suis beaucoup plus calme. Et du coup, ça me permet d'avoir des pensées un peu plus rationnelles et moins extrêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez le droit d'aller mal et vous avez le droit de prendre le temps, de vous reposer. C'est essentiel parce que c'est justement à force de vouloir être toujours heureuse, de tout le temps avoir un cadre de vie trop cadré, de tout le temps avoir cette pression d'être une personne bien, d'être là pour les autres, de sortir, etc. Qu'en fait, on se perd et on est dans un nuage de pensée et on en oublie en fait de penser à soi. Et c'est là où en fait, quand on se prend tout dans la gueule, ça fait une explosion. Et des fois, on ne supporte pas et moi, je n'ai pas supporté. Et voilà, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Il y a plein de gens malheureusement qui tombent en dépression. Je crois qu'il y a une personne de sucre 5 qui recourt sa vie fait une dépression. Donc on est beaucoup. Et voilà, j'espère peut-être que cet épisode fait du bien à certaines personnes, que vous vous sentez moins seul. Et c'est aussi une façon pour moi de vous montrer que peu importe en fait qui vous êtes, l'âge que vous avez, le mode de vie que vous avez, vous avez le droit en fait de demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas les seuls à penser comme ça. Ne pensez pas aussi que la vie des autres est plus simple et que c'est plus simple pour les autres. C'est juste qu'il y a des personnes qui le montent plus que d'autres. Et il y a des personnes qui cachent ça très bien. Moi, j'ai toujours eu de la facilité un peu à dire ce que je ressentais. La preuve, sur YouTube, je me montre en pleurs. Voilà, il y a des gens qui n'ont jamais fait ça parce qu'ils aiment trop garder leur vie privée. Je respecte totalement. Mais c'est vrai que je pense que c'est encore plus dur pour ces personnes parce que comme elles n'arrivent pas à se livrer, elles gardent tout pour elles quoi. Alors moi, j'ai de la chance de réussir à parler et à communiquer. Mais si vous n'arrivez pas à vous livrer en parlant, n'hésitez pas à écrire. Mais le plus important, c'est de ne pas garder tout ça pour soi. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram si ça vous permet de lâcher. Je vous avoue que je réponds beaucoup moins en ce moment aux DM et aux demandes Instagram parce que je reçois beaucoup de pavés, de personnes qui me disent qu'ils ne vont pas très bien, etc. Mais en vrai de vrai, je suis désolée. Mais en ce moment, je ne peux pas vraiment être là pour tout le monde. J'essaie juste d'être là pour moi. Et du coup, c'est vrai que je prends moins de temps à répondre à tout le monde. Mais je vais reprendre. C'est juste que pas là, pas là. Mais n'hésitez pas à me l'envoyer si tout ça vous fait du bien. Des fois, je lis et juste je ne réponds pas parce que je n'ai pas l'énergie de répondre. Mais je vois vos messages et vraiment, je pense à vous. Genre, sincèrement, je pense à vous. En tout cas, merci pour tout. Je vais vraiment essayer de prendre le temps de répondre à chacun. Mais juste, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et des fois, je n'en ai pas. Et quand j'en ai, je ne peux pas en donner à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas méchant. Genre, c'est juste que des fois, il faut être un peu égoïste pour aller bien. Et ce n'est pas égoïste au fond. C'est juste savoir se mettre en priorité. Enfin bref, c'est votre signe aussi de vous vous mettre en priorité. De faire des choses que vous aimez et de vous reposer. Et de ne pas laisser vos pensées gagner. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et ce sera trop con de se dire dans 20 ans, putain, mais j'ai laissé ma tristesse gâcher ma vie. C'est nul, non ? Enfin bref. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Parce que je suis beaucoup plus active que sur YouTube. On se fait des bisous. Et on se dit à bientôt.